Je vais vous présenter un petit remède à un certain nombre de ces problèmes-là, qu'on appelle CQRS. CQRS, c'est Command & Query Responsibility Segregation. Pendant longtemps, Google vous posait cette question-là, Didium Incard, forcément. Il le fait encore quand vous faites des recherches CQRS régulièrement, en fonction du moteur de recherche que vous utilisez. Vous pouvez avoir des pubs pour Chevrolet ou des trucs comme ça au milieu. Il faut éduquer le moteur de recherche pour lui dire « Non, je veux vraiment des trucs d'informatique. Je n'ai pas fait une faute de frappe. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire complètement différemment. On va faire comme ça. Il y a toujours trois parties, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. Une partie présentation, qui n'est finalement pas si éloignée de ce qu'on avait avant. Puis ici, on va avoir un domaine en écriture seule. Je vous parle d'écriture seule, je vous ai déjà parlé tout à l'heure du fait qu'on n'aurait pas de getter et pas de setters. Puis ici, on va avoir un truc dont la seule utilité est de faire ces requêtes. On veut simplifier la vie. Simplifions-nous la vie. On veut afficher une donnée. Si elle est là, je la demande, je la sors. Parce que ce n'est pas plus simple. Est-ce que si la seule opération que vous aviez à faire pour afficher des données dans votre interface graphique, c'était « select étoile from table » ? Éventuellement « where ». Parce que des fois, il y a plusieurs écrans qui sont dans la même table du fait que vous avez un paramètre. Mais si, par exemple, si vous voulez afficher que vous avez cinq amis ici, plutôt que de charger un objet « liste d'amis » sur lequel vous faites un point « count » qui lui-même retourne vers la base pour récupérer toute la liste de vos amis, puis ensuite, derrière, prendre chacun des amis pour incrémenter un compteur pour à la fin vous retourner cinq. Si, si, il y avait juste écrit cinq. ID, vos noms d'utilisateurs, nombre d'amis, cinq. Ouais. Alors après, vous allez me dire, on va commencer à avoir un enfer de... oui, mais alors, d'un côté, on va avoir une liste d'amis, d'un côté, on va avoir un compte d'amis, derrière, on va avoir tout ça. Je vais vous expliquer comment on se débarrasse de ça. Mais si vous aviez ça, là, vous n'avez même plus besoin d'utiliser un ORM. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est que, bon, pour des facilités d'écriture, on utilise des trucs genre micro-RM, « select étoile » mais ce que ça vous retourne, c'est que ça vous peuple un petit objet que vous pourrez utiliser facilement. C'est plus facile que d'utiliser souvent les objets natifs en dessous. Mais à ce niveau-là, quand vous tapez votre requête SQL directement dans votre code, on ne parle quasiment plus d'ORM. En tout cas, c'est plus du tout le même niveau de modèle. Partout où vous auriez eu un joint, ce que vous faites, c'est que, plutôt que de faire un joint, vous mettez toutes les données ensemble dans la même table. Mettez tout. Puis si jamais vos données, en fait, sont arborescentes, utilisez pas une base SQL. Utilisez une base de documents. Vous prenez l'ID, vous demandez le truc, vous obtenez votre document, elle a déjà toute sa structure. Il n'y a plus qu'à l'afficher. Une réservation, une commande, des trucs comme ça. Une commande, pourquoi aller chercher dans 15 tables les détails de « Ah oui, alors elle a eu lieu tel jour » et puis en fait, il y avait trois éléments. Donc, on va faire un joint avec les trois éléments de machin pour ensuite pouvoir faire un joint avec le produit d'origine auquel l'élément fait référence. Le client, « Ah oui, le client, il s'appelle comme ça. » Ben attendez, pas de problème, j'ai l'ID du client. On va aller faire un joint avec le client et puis du coup, on va retrouver son nom et tout. Non. Une commande, un objet, avec dedans, nom du client, adresse, l'élément 1, l'élément 2, tout ça, un seul document. Hop. Tu me le demandes, je te l'affiche. Pas de problème. Par contre, de l'autre côté, on va faire autrement. De l'autre côté, on va avoir côté commande. Et là aussi, on veut que les choses soient simples. On a une vue qui a chargé des données à partir de l'autre côté et qui vous présente à l'utilisateur « Voilà où on en est actuellement. » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « L'utilisateur appuie sur tel bouton. » « Commande. » « Tchac. » « Fais ça. » L'utilisateur avait une vue qui lui affiche des données. Il dit « Je veux déménager. » Il rentre son adresse. Il clique. « Je signale un déménagement. » « Tchac. » On envoie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ok. » « Tu as le droit de déménager. » « Je signale le déménagement. » « Et en plus, je peux signaler que vu que ton ancienneté s'étend, tu as le droit à un discount. » « Hop. » « Mais rien d'autre. » « Les amis. » « On signale un déménagement, j'en ai rien à faire. » « On fait une commande. » « Les amis. » « On s'en fout. » « On va juste prendre le changement. » « Et ici, vous allez avoir nos agrégats. » « Là-dedans, on va avoir nos agrégats. » « Et nos agrégats, on va leur dire « Change. » « Et ils vont dire « Ok, j'ai changé. » » « Vous voyez l'idée ? » « Tiens, un système comme ça ici. » « Ah, bon, ok. » « Ici, on va dire « Change. » « Lui, il va dire « Ok, je change. » « Et de l'autre côté, on va avoir un modèle de lecture. » « Maintenant, la petite question, c'est « Qu'est-ce qu'on a entre les deux ? » « Bon, ça peut être très simple. » « Si jamais vous ne prenez pas la voie de l'event sourcing, comme je vous ai raconté, mais qu'ici, vous continuez d'avoir un modèle où vous chargez vos données en mémoire, vous les modifiez, vous les sauvez. » « D'accord ? » « Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est ici, avoir des tables qui représentent uniquement votre objet métier, votre agrégat. » « Et ici, faire des belles vues qui croisent entre toutes les tables, etc. mais qui sont le problème d'ici. » « La présentation, elle veut des données. » « Pourquoi passer par des objets métiers ? » « Il y aura toutes les données qui sont déjà prêtes ici. » « Mais ça pose quelques petits problèmes de maintenance et tout ça. » « Mais c'est possible pour commencer très tôt la séparation entre vos problématiques de modification de votre système et vos problématiques de requêtage de votre système. » « Il y en a qui font ça avec des MapReduce sur des bases de documents. » « Vous pouvez avoir un kubolap. » « Ici, vous avez vos données qui arrivent. » « Vous peupler un kubolap. » « Et puis derrière, vous voulez avoir une statistique super complexe sur un machin. » « Kubolap. » « Ne faites pas des queries SQL directement sur vos données qui sont en cours de traitement transactionnel de l'autre côté. » « Vous allez tout loquer et vous n'allez plus pouvoir rien faire. » « Une des solutions qu'on utilise souvent, ce sont les flux d'événements. » « C'est de celles-là que je vais vous parler plus particulièrement. » « Ce qui va se passer... » « Oui, il manque un morceau parce que le dessin est passé devant. » « Je voulais vous lire en entier le slide. » « Votre domaine ici, quand vous lui dites de faire quelque chose, il dit ce qu'il vient de faire avec des événements. » « D'accord ? » « Ici, vous mettez juste tout un tas de petites fonctions qui, à chaque fois qu'un événement se produit, prend une table et change la donnée dedans. » mais de façon très bête. Typiquement, vous êtes amis avec une personne ? Nombre d'amis, plus un. Vous êtes amis avec une personne ? Nombre d'amis, plus un. Vous n'êtes plus amis avec cette personne-là ? Nombre d'amis, moins un. Le fait de savoir si on est amis, si on n'est pas amis, ça a été fait ici et la décision a été prise ici. Ici, vous n'avez plus de décision à prendre, vous n'avez plus qu'à prendre les faits et à mettre la donnée. Mais l'intérêt, c'est que du coup, vous pouvez écouter ici des données qui sont à la fois pour une personne et savoir quels sont les amis et préparer une belle ligne pour se dire que Ashton Custer a un million d'amis. Ok ? Plutôt qu'au moment où on va vous demander combien d'amis Ashton Custer, retourner dans la base, retrouver tous ceux qui ont une relation d'amitié avec Ashton Custer, comme ça, faire l'agrégation pour pouvoir retourner ce simple nombre que vous pouviez mettre à jour en permanence. Ce que vous faites, simplement, c'est que vous écoutez les événements publiés et vous les projetez dans une base qui, elle, est requétable. Base de documents, base relationnelle, Cube, Big Data, Cassandra. Celle que vous avez faite, j'en ai moi aussi. Ici, vous savez ce que c'est ? C'est un bête process qui maintient des données en mémoire. Ça joue. Vous avez vos données en mémoire. Quand vous demandez la donnée, il vous faut moins d'un dixième de milliseconde pour répondre. À partir du moment où vous voulez avoir pour vos 50 000 utilisateurs leur nombre d'amis, 50 000 entiers à maintenir en mémoire, c'est rien. Vous pouvez le laisser là. Comme ça, vous pourrez répondre très vite. D'accord ? C'est vrai que maintenant que vous avez un truc auquel vous êtes habitués, je vous ai raconté un truc complètement différent avec des projections, avec des événements, avec un domaine modèle, avec des views modèles, est-ce que c'est vraiment plus simple ? Là, je vous vends un Rubik's Cube comme ça, mais est-ce qu'en fait, c'est peint avec 5x5x5 dans tous les sens ? Est-ce vraiment plus simple ? On va voir. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, on va avoir deux choses à gérer. On va avoir d'un côté la partie transactionnelle, et d'un autre côté, on va avoir la partie requête. Donc au lieu d'avoir une chose à gérer, on va avoir deux choses à gérer. Et ouais, ça fait plus. Cependant, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser les bonnes solutions pour chacune des parties, là où avant vous étiez liés à utiliser la même solution pour les deux. Et la complexité, quand des choses qui tendent vers des problématiques très très différentes sont liées ensemble, la complexité a tendance à augmenter parce que vous êtes en permanence en train de faire des compromis un petit peu pourris. Regardons par exemple. Là, on prend les deux modèles. Du côté requête, on va faire un modèle par vue. Vous avez un écran, c'est une table, ou un document, ou un truc comme ça. Comme ça, maintenant, savoir comment requêter vos données pour les afficher, il n'y a rien à faire, il y a juste à prendre les données et les afficher. Et ça va vous enlever du code. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de toutes ces transformations entre l'ObjectModèle, le DomaineModèle et le ViewModèle. Il n'y en a plus. On a un persistent ViewModèle, votre table et votre modèle. Plus de transformation. On a des modèles dénormalisés. Plus à faire des joints pour faire des sommes de, des queries, des machins, etc. Les données sont directement sous la bonne forme. Ça simplifie. On peut, ici, suivre simplement les relations entre les objets. Vous écoutez les événements qui se passent pour plusieurs agrégats et vous mettez les données dans les mêmes lignes. Vous faites là vos relations à plat. Au moment où vous aurez une question pour savoir, pour un utilisateur, quelque chose, la relation est déjà prête. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer sans avoir à faire la relation après. Ça, ça simplifie énormément votre côté requête puisque vous pouvez avoir votre table, votre vue. J'envoie les données, je les affiche. De l'autre côté, on a un autre problème qui est complètement différent. Un problème transactionnel. Là, on va avoir un modèle par agrégat avec, très important, cette notion de frontière de transactionnalité. On veut avoir un respect des limites transactionnelles des agrégats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une transaction doit aller sur plusieurs agrégats, que les trucs s'influencent directement et que ce soit très important qu'ils aillent ensemble. Vous redéfinissez vos frontières d'agrégats, vous reprenez les données, vous redécidez qu'est-ce qui va ensemble et qu'est-ce qui ne va pas ensemble de façon à avoir quelque chose qui est consistant et derrière qui va être très simple. Je te demande de changer, tu changes, c'est bon. Je te demande de changer, tu changes, c'est bon. Ok ? Et là, dans ce cas-là, les relations... Huston Custer veut modifier quelque chose, tous ses amis. Ce n'est pas instantanément que ça doit changer. On va faire le truc et derrière, si jamais ça intéresse tous ses amis, on prendra le temps de distribuer les changements à tout le monde. Tchac, 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 tchac. On pourra prendre notre temps, on pourra le faire, on distribue, on pourra le faire. Il y a un million. Si vous faites une transaction autour d'un million d'opérations, vous allez vous faire mal, les amis. Vous changez ça et vous enlevez vos relations de votre modèle relationnel, de votre modèle transactionnel, excusez-moi. Un des intérêts là-dedans, c'est qu'on a un choix, du coup, indépendant des systèmes de persistance. Et en particulier, on n'a plus le problème des chargements à la demande, puisque d'un côté, les données, vous en avez besoin et sont là, vous les sortez. De l'autre côté, vous avez un agrégat. Si vous avez mis les choses ensemble, c'est qu'elles ont besoin de changer ensemble. Si jamais il y a des choses que des fois, vous allez vouloir récupérer votre agrégat, mais pas chercher l'autre, ces trucs-là sont finalement pas si importants, vous faites un autre agrégat pour elles ailleurs. D'accord ? Vous mettez deux agrégats au lieu d'un. Mais du coup, vous n'avez plus ce truc de chargement à la demande, votre agrégat. Soit vous avez besoin de tout son contenu, soit vous n'en avez pas besoin. À chaque fois que vous vous êtes tenté de faire un chargement à la demande sur un agrégat, posez-vous la question, est-ce que vous ne pouvez pas séparer les deux parties ? Pour de vrai, faire deux agrégats. On n'a plus de chargement à la demande, on n'a plus de pre-fetch pass. En fait, la séparation est déjà faite, les deux problèmes sont à part, et vous n'avez plus un truc à démêler les morceaux des deux problèmes qui sont entremêlés entre eux. Du coup, côté requêtes, vous pouvez par exemple utiliser SQL, parce que tout le monde a l'habitude, vous avez déjà des licences de oracle, ça marche bien pour un tas de trucs, pour stocker des données tabulaires, c'est très bien. Tout ça, vous utilisez ça, il n'y a pas de soucis. Vous utilisez un document de store parce que vous avez des documents à stocker, tout ça, pas de problème. Vous écoutez les événements, vous changez votre document à chaque fois qu'il y a un événement, vous prenez le document, vous l'envoyez au front-end, il l'affiche. Donc, côté requêtes SQL avec micro ORM ou sans ORM du tout, un key value store, un document de store, des projections en mémoire, un kubola, je vous laisse inventer, moi j'ai des bases de données complètement custom écrites à la main et tout, je pourrais vous faire un sujet là-dessus un jour. Côté commande, SQL avec ORM, mais où vous n'avez plus de questions préfètes, je ne sais pas si vous chargez, vous sauvez, vous rechargez, vous sauvez, et avec une frontière de transactionnalité, jamais de relation, tout ça, quelque chose de très direct, vous avez l'habitude. Un document store, si vous devez tout récupérer, modifier, sauver, pourquoi pas ? Un event store, parce que c'est une représentation efficace de votre système, vous allez pouvoir utiliser ça. Si vous ne faites pas de CQRS, vous n'aurez jamais cette liberté de dire que, finalement, toute votre prise de décision, vous allez les faire à partir de la liste des événements qui se sont produites. Vous allez avoir votre système de représentation d'un côté qui va vous dire non, non, reste là, et vous n'allez pas pouvoir utiliser ça. Là, on sépare clairement les deux, une fois pour toutes, et on peut utiliser un kubolab avec un event store, ou un event store avec l'intégralité de tous ces trucs-là, si vous avez des besoins de requeries très variés, pourquoi pas. Là, vous avez des idées, il y en a qui utilisent des bases verticales, parce que les bases verticales sont très bonnes aussi pour stocker des quantités quasiment infinies de données, donc pourquoi pas. Il y a un des trucs qui est intéressant là-dedans, c'est que votre modèle de lecture, du coup, est chez le table, ça. Si le modèle de lecture est désynchronisé, pas de problème, supprime, reconstruire. Oh, cette base SQL, dans laquelle il y a toute la valeur de votre boîte ! Drop. Pas grave, je te la reconstruis. Je fais tourner tout l'historique, ça recrée les tables, ça remplit, dans une heure, c'est bon, j'ai l'intégralité de ta base. C'est rigolo parce que votre business, peut-être qu'ils vont vouloir, ils vont vous dire, non mais on ne peut pas se débarrasser de cette base, SQL, on en a besoin, c'est là-dedans qu'on fait nos... Pas de problème, vous l'aurez toujours. Juste, ce sera un à-côté, ce sera un pur by-product du truc, moi je vais tout sauver là, je vous ferai les modifs. Vous serez content, vous l'aurez, avec le même schéma normalisé. Après tout, un système normalisé, c'est qu'une dénormalisation qui est très structurée. Pas de problème, je vous le fais. Vous voulez des booléens qui sont écrits avec des colonnes car 3, avec yes, no, and ok, machin, je vous les fournir, il n'y a pas de soucis, je peux vous les remplir. Vous voulez une base de données qui a une tête, un schéma horrible, je peux vous le faire. Mais à côté, je peux aussi avoir une base de documents et la remplir en même temps, à partir de la même source, puis avoir une autre présentation. Puis à côté, je peux avoir des tables toutes dénormalisées pour mon afficheur. Donc oui, vous n'avez même pas à dire dans ces cas-là à votre business qu'ils ont à se débarrasser de leur base de données, vous pouvez leur laisser. C'est juste qu'elle sera une déduction du reste. C'est mieux. C'est mieux parce qu'en plus, derrière, il vous suffit de faire su. Vous la reconstruisez. Il y a un truc qui est intéressant là-dedans aussi, je voulais le faire un peu vite parce que sinon on ne va pas avoir le temps de parler de tout, mais c'est sur l'obsolescence des données. qui est que ici, vous émettez des événements et qui ont un numéro de version pour chacun de vos agrégats. Vous pouvez ici stocker les versions et les timings dans vos vues. Ashton Custer a un million d'amis après l'événement N à telle heure. Ici, il y a un scoop. Vous pouvez afficher l'heure à laquelle c'était valable. Même si ici, là, il y a un délai, au bout d'un moment dans votre interface, vous pouvez dire bon, ça c'est une donnée, elle a deux heures. Mais bon, il y a deux heures, c'était ça. Ce n'est pas très grave pour les amis d'Ashton Custer, mais quand vous êtes sur un site de réservation et qu'on vous dit qu'il restait une chambre d'hôtel, mais il y a trois jours, peut-être qu'elle est partie. Et donc, vous attendez beaucoup plus à ce que soit partie. Et en particulier, si jamais vous dites, je fais une réservation sur la base de l'événement machin qui a eu lieu il y a trois jours, au moment où ça va arriver, vous pourrez ici dire désolé, mais tu avais des données périmées, c'est mort, on ne le prend pas. Donc, vous pouvez gérer la concurrence optimiste et tout un tas de choses comme ça, de façon de bien meilleure par un système comme ça, en gérant un versionning fort de toutes vos commandes, de vos événements, etc. Pour les événements, de toute façon, dans votre event store, vous avez la version pour chacun de vos agrégats exacte. C'est très facile, c'est une donnée que vous avez déjà. Alors, vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase, parce que ça, c'est un sujet qui va m'intéresser beaucoup, je pense. Il y a une variante, celle-là, mais l'officiel apparemment est celle-ci. There are only two hard things in computer sciences, cache invalidation and naming things. Donc, il y a seulement deux choses difficiles en informatique, l'invalidation de cache et le naming. Il y en a qui ont ajouté de ça et les off-by-one errors. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'invalidation de cache. Pourquoi est-ce qu'on fait du cache ? Qui, ici, a besoin de faire du cache dans son système ? Ça va vous intéresser, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est que là, quand on a notre vue qui demande des objets métiers qui eux-mêmes font des requêtes complexes sur une base normalisée, sortir la donnée, c'est long. Pourquoi ? Une base normalisée, elle est normalisée. Et souvent, la donnée dont vous avez besoin, elle va prendre des morceaux partout, essayer de tout agréger et ressortir le truc. Et il y a un moment où, quand vous, je ne sais pas, dans votre système, vous avez un rapport quoi entre le nombre d'écriture et de lecture ? À part pour ceux qui font de la finance ici, où ils ont plus d'écriture que de lecture. Les autres, en général, vous avez une écriture pour 100 lectures, une écriture pour 1000 lectures, une écriture pour 10 000 lectures. Il y en a même qui doivent être autour d'une écriture pour 1 million de lectures, probablement parmi vous. Je ne sais pas, c'est quoi vos ratios ? 1000 ? 100 ? 100 ? Ça dépend de vos systèmes, ça dépend. Il y a certains systèmes dans lesquels, par exemple, les affichages de pub. Or, on va changer de campagne de pub une fois par semaine, et puis derrière, vous faites des millions d'affichages tous les jours. C'est un peu bête de devoir reprendre des données partout et tout agréger en permanence et tout, pour pouvoir sortir les données qui vont servir à votre campagne, alors que ça va changer une fois par semaine, et que derrière, vous allez faire le calcul 1 million de fois par seconde, enfin, 1 million de fois par jour. Dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On cache. On prend la donnée, et puis toutes les heures, on va dire « Ok, peut-être que ça a changé, on va prendre la donnée, on va calculer le résultat, on va faire la grosse requête qui prend du temps, tchac, on obtient le résultat. » Comme ça, pendant une heure, les clients qui vont arriver vont voir leur résultat. Ah oui, mais en même temps, c'est un peu bête. Si la donnée, elle a changé, il y a des données, des fois, qui ne vont pas changer pendant une semaine. Prenez eBay. Il y a un article super important. Il y a 500, 1000 personnes qui sont là en train de rafraîchir, pour voir quand ça monte. Pendant deux semaines, il n'y a rien qui a bougé. Parce que vous savez, sur eBay, tout se passe dans les 15 dernières secondes. Il n'y a rien qui a bougé. Puis dans les dernières secondes, tout le monde s'excite. Dans ce coup, bam, ça explose. Vous le mettez où, votre cash ? Toutes les 3 minutes ? 15 secondes, c'est mort, personne ne voit rien. En même temps, si vous le mettez toutes les 10 millisecondes, pendant 2 semaines, 3 semaines, votre cash se met à jour régulièrement pour rien du tout. Quand est-ce qu'on met le cash ? C'est pour ça que c'est une raison difficile. Moi, j'ai une réponse. Quand la source des données change, si les données ont changé, on change. Si les données n'ont pas changé, on ne change pas. Et comment on sait ? On a émis un événement. Si on a émis un événement, c'est que les choses ont changé. Recalculons la donnée. S'il n'y a pas eu d'événement, il ne s'est rien passé, donc on ne change rien. Et ouais. Le truc que vous faites pour votre cash, c'est bêtement votre viewmodel, au moment où vous prenez votre événement et que vous le modifiez. C'est ça que vous faites. Vous préparez tout à l'avance pour que, à la prochaine requête, vous n'aurez rien à faire. Ce n'est pas très compliqué. Vous enlevez quelques casse-têtes à l'intérieur de votre système. Oh, j'ai plus besoin de cash. Je viens de résoudre un des deux problèmes compliqués de l'informatique. C'est chouette. Il y a plein d'autres propriétés assez intéressantes sur la montée en charge. On a deux modèles pour deux besoins différents. Utilisons-le. Les requêtes, c'est parallèle, puisque une requête, ça ne change rien à l'état de votre système. Donc, que vous alliez faire une requête sur ce système-là, ou une requête sur ce système-là, ou une autre requête sur ce système-là, et ça n'a pas d'interaction entre eux. Vous faites du load balancing. Vous rebalancez toutes les requêtes de vos clients sur des réplicas des mêmes vieux modèles. Soit vous alimentez celui-là et vous avez une réplication directe au niveau physique entre ces trucs-là. Pourquoi avoir besoin même pas ? Vous mettez sur chacune des machines un subscriber qui reçoit les événements qui viennent de se produire, et chacune fait la même opération partout. Pourquoi investir de l'argent dans des systèmes de réplication perfectionnés quand, en fait, votre système est fait pour faire de la réplication ? Vous avez compris le truc ? Un listener sur chacun qui fait dans chacun la même dénormalisation. Et vous avez de la réplication gratuite. Vous en voulez une autre ? Vous démarrez, vous jouez tous les événements, vous avez une nouvelle base, elle est prête. Super. De l'autre côté, les choses sont très différentes. Là, par contre, on a des commandes qui vont rentrer potentiellement en interaction. Et ça tombe bien, on a défini des frontières de transactionnalité avec nos agrégats. Si un agrégat est sur une boîte et qu'à chaque fois qu'on a des commandes qui doivent aller sur cet agrégat, on route la commande vers cette boîte-là qui s'occupe de faire les opérations. Vous avez un autre agrégat ? On est en dehors de la notion de transactionnalité. Ça peut se passer ailleurs, avec des timings différents, avec tout ça, ça ne pose pas de problème. Donc là, vous avez votre enchère, numéro, machin, enfin, vous avez un objet aux enchères sur eBay. Là, la transactionnalité entre qui est arrivé le premier, c'est très important, vous la mettez là. L'autre enchère, vous la mettez là. Tout va être traité là, tout va être traité là, et c'est bon. Quand vous avez une seule base de données, gérer sharding et réplication à la fois, comme ça. Alors ça, c'est un point important, parce que je vous parle d'event sourcing depuis le début, je vous explique qu'on voit, c'est une solution à tous vos problèmes, tout ça, tout ça, bon super. Je vous expliquera les limites du truc. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces techniques-là doivent être appliquées localement à l'intérieur d'un problème. En Domain Driven Design, ces limites dans lesquelles un modèle s'applique s'appellent un bonnet de contexte. Je vous ai mis la définition là. En fait, plutôt que d'avoir un système compliqué où vous prenez à la fois la compta, d'un autre côté, vous allez avoir le shipping, d'un autre côté, vous allez avoir le stock, d'un autre côté, vous allez avoir la vente, et vous mettez tout ça avec un objet customer qui, à la fois, a une adresse de shipping, à un nombre d'amis pour la partie sociale, à une facture, à machin, etc. Vous faites quatre petits systèmes, puis vous allez faire marcher les quatre ensemble. Il y en a un qui ne va s'occuper que du shipping. Et là, votre utilisateur, il a une adresse de livraison. Vous avez un système qui est la compta. Et là, votre utilisateur, il va avoir une adresse de facturation. Et vous ne mettez pas tout dans le même objet, vous faites des systèmes indépendants. Ensuite, vous allez trouver un moyen de les faire communiquer. Les événements. Super, les événements, parce que quand il y a un truc qui change, vous le savez, et vous pouvez le faire. Et du coup, quand un utilisateur vient de faire une commande et qu'il faut le shipper, le fait de faire la commande, il y a une partie qui concerne le stock, est-ce qu'il reste des produits ? Et ensuite, il y a une partie qui concerne le shipping. Amener le produit chez l'utilisateur, chez le client. L'événement est l'outil idéal idéal pour faire la communication entre vos différentes parties de votre système. Simplement, c'est les termes qu'utilisent vos domaines experts pour vous parler de ce qui se passe entre ces différents contextes. Ils ne vous disent jamais, on prend la liste de tous les trucs et puis dedans, on va trouver ceux qui n'ont pas encore été shippés et puis ensuite, on va. Non, ils ne vous disent pas, quand il y a un utilisateur qui vient de finir sa commande, on envoie. C'est ça qu'ils vont vous dire. Là, vous avez tout ce qu'ils vous font. On va parler un peu des effets à long terme parce qu'il y a des chiffres souvent qui font un peu peur. On a une quantité croissante d'informations avec ce système-là puisqu'on n'efface jamais rien. On a une augmentation linéaire avec le temps. Alors, je vous fais une petite approximation. 5 milliards d'événements de 200 octets, ça vous fait 1 teraoctets. J'ai regardé les prix sur Azure, ça vous fait 70 euros par mois. Vous avez 5,5 milliards d'événements dans votre système depuis que vous l'avez mis en marche ? Qui ? Il y en a, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Mais si vous en avez, 70 euros par mois, je pense que votre boîte peut l'offrir. Sinon, vous avez un problème de changer de business. C'est en insertion seule, donc c'est plus facile à gérer. Et backup, partitionnement, tous ces trucs-là, je vous ai déjà expliqué le truc. En fait, oui, c'est de la quantité d'informations. C'est de la quantité d'informations. Ouais, mais en attendant, backuper une base SQL de 1 tera, je vous souhaite bien du courage, les amis. Là, vous le faites au fur et à mesure, vous faites un xcopy. Robocopy, c'est super, ça marche super bien. En plus, il peut même vous faire de la compression, machin et tout. Il peut voir que le réseau est tombé, récupéré et tout. Il se débrouille très bien. Ouais, moi, mon outil de backup, c'est Robocopy quoi. Vraiment. Ok, ça vous coûte 70 euros par mois. Vous avez 5 milliards d'événements sur lesquels vous pouvez faire du data mining. Est-ce que ça ne coûte pas un petit peu plus de 70 euros par mois ? Une des problématiques aussi, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, votre système change. Et que vous savez que prendre en compte les anciens trucs et tout, c'est pas toujours facile. Alors, on conserve les anciennes versions des événements. C'est-à-dire que quand vous avancez, on a dit qu'on réécrivait pas ce qui s'était passé, donc on garde les choses telles qu'elles sont. Pour ça, on préfère utiliser un désérialiseur tolérant. Aujourd'hui, la plupart des désérialiseurs râlent pas s'il y a un champ en plus, un champ en moins, etc. Ben, s'il y a un champ en moins, ça veut dire qu'il y avait telle valeur dans mon événement et puis dans l'objet dans lequel j'essaye de récupérer l'événement, il n'y est plus. C'est que ça ne m'intéresse plus. Je ne me râle pas dessus si ça ne m'intéresse plus. Inversement, il y avait une valeur qui n'existait pas et maintenant vous êtes intéressé. Dans tous les nouveaux événements, il va y être. Dans les anciens, il n'y a pas. Ben, remplissons ce champ-là avec une valeur par défaut. On le détectera et on saura qu'on fera une petite mise à jour. Vous pouvez mettre des numéros de version par exemple aussi à partir de la version 2, vous dites que c'est un événement version 2 avec des données en plus ou des données représentées légèrement différemment mais qui a toujours le même sens. Mais c'est juste que, bon, pour des raisons pratiques, vous changez. Au moment où vous désérialisez, vous voyez que c'est une version 1, vous vous chargez dans un objet version 1, vous faites une petite transformation pour en faire un objet version 2, vous filez ça à votre agrégat qui va traiter que des trucs en dernière version mises à jour pour ne pas surcharger. Donc, un désérialiseur tolérant plus éventuellement quelques fonctions de transformation qui permettent de monter les formats des événements. Par contre, il y a un truc important, c'est que si la sémantique de votre événement change, à ce moment-là, il faut trouver un nouveau nom. Vous ne parlez plus de la même chose. Alors des fois, c'est un petit peu traître parce que finalement, on s'aperçoit qu'on avait fait jusque-là un événement qui exprimait une nuance de quelque chose et pour laquelle il y avait un mot, et puis en fait, on utilise plus ou moins le même mot pour aussi dire une autre nuance de la même chose. Dans ces cas-là, il va falloir enlever l'ambiguïté, il va falloir discuter. Mais dans ces cas-là, faites attention, si jamais la signification a changé, changez le mot. Donc, changez l'événement, faites deux événements différents et conservez l'ancien avec son ancien sens et ses conséquences, et le nouveau avec son nouveau sens et ses nouvelles conséquences. Sinon, vous allez mélanger et vous allez vous retrouver à faire ce dont je vais vous parler après, à savoir du reverse engineering. Ça, c'est pas marrant. Pour le refactoring, parce que ça fait partie de ces choses à long terme, c'est assez pratique puisque la représentation interne de l'état est réellement privée. Je vous ai dit, pas de getter, pas de setter, on ne sauve pas dans la base. Je veux sauver sur un booléen, je veux ma valeur pour prendre ma décision, maintenant, je veux avoir une structure plus complexe qui permet de savoir où j'en suis. Pas de problème, je change tout. Quand mes événements vont arriver, je vais créer des nouvelles structures et puis à la fin, je vous le montrerai, parce qu'après, on va faire du code et je vous montrerai comment ça se passe quand on change les significations. Du coup, les changements de représentation sont simplifiés. C'est exactement le même problème aussi qu'avec les ViewModels. À partir du moment où vous avez les événements, vous effacez tout, vous repartez du début et vous avez votre nouvelle version. Les snapshots peuvent être reconstruits. Donc, vu que les snapshots peuvent être reconstruits, même quand vous faites des snapshots, au final, vous n'êtes pas liés avec votre état interne. Donc, rechanger l'intégralité, parce que je ne sais pas si vous avez, vous, des entités qui sont persistées dans une base, mais ajouter un champ, supprimer un champ, transformer la signification d'un champ pour pouvoir prendre les décisions autrement, ça vous demande d'avoir un script de mise à jour du schéma de votre base de façon à reprendre l'intégralité des trucs qui existaient avant pour pouvoir ajouter une nouvelle colonne, redériver la nouvelle valeur. Souvent, en plus, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en plus, il y avait des valeurs qui dépendaient dans le temps, machin et tout, on n'a pas. Il nous manque des trucs, on ne va pas tout avoir, et là, on rentre dans un casse-tête, on fait des scripts de migration, du coup, vous ajoutez des morceaux comme ça de code pour gérer vos migrations, qui ne servent rien. Enfin, qui ne va servir qu'une fois pour pas grand-chose. En plus, vous pourrez faire plein de data mining, en plus, à long terme, parce que ça aussi, c'est un des effets à long terme. Chacun des changements dans le système ne peut pas avoir lieu sans avoir été enregistré. Vous êtes à un état N, on vous demande de changer. Vous dites d'abord ce qu'il va se passer quand on vous demande de faire ça, sans rien changer. Vous le sauvez, et une fois que ça c'est fait, vous vous permettez de changer. Donc, dans l'événement que vous venez de sauver, il faut qu'il y ait absolument toute la donnée qui vous permette d'arriver dans l'état suivant, puisque c'est, avec l'état précédent, la seule chose qui vous permet d'atteindre l'état suivant. Vous faites une petite démonstration par récursion, vous apercevez qu'il ne peut rien vous manquer. Strictement rien. Il n'y a pas un seul changement dans votre système, pas un bit, pas un octet, qui peut avoir changé, si vous êtes réglo sur votre pratique de l'event sourcing, pas un bit, pas un octet qui a pu changer sans que ça ait été quelque chose qui vous explique pourquoi et comment, et qui puisse vous permettre de revenir dans l'état actuel. Quand vous faites le log à côté, à chaque fois, vous apercevez qu'il vous manque un morceau et qu'il va falloir en logger un morceau de plus. Systématique. Ici, si jamais il vous manque un morceau, vous ne pouvez juste pas passer dans l'état d'après pour pouvoir prendre votre décision. Donc, il ne vous manquera rien. Éventuellement, il peut manquer des choses parce que jusque-là, vous n'aviez pas besoin d'informations pour prendre des décisions, et vous ne les avez pas capturées. Mais ça veut dire que jusque-là, c'était une information qui n'avait aucune influence sur le système. À ce moment-là, il faut bien se rendre à l'évidence que... Tant pis. En rejoint les événements, les nouvelles vues peuvent être dérivées puis mises à jour en temps réel. Je vous ai déjà expliqué le système. À long terme, les règles vont changer. Ça, c'est sûr. Si vous faites du business et que votre business utilise les mêmes règles depuis longtemps, vous êtes dans un business qui n'avance plus. Si vous faites de l'informatique, souvent, c'est que vous aimez bien les choses qui avancent. Si vous aimez bien les choses qui avancent, vous allez souvent vous tourner vers des business dans lesquels les règles vont changer. Même les trucs qui durent longtemps ne durent pas éternellement. De toute façon, ça va changer. Il y a un résultat intéressant là-dedans, c'est que, par exemple, quand j'avais des prix il y a un an et demi, j'appliquais une TVA qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Dans toutes mes règles que j'ai appliquées et tous mes calculs, la TVA était enregistrée. Et j'ai mis ma TVA dans mes événements passés. Du coup, maintenant, si je veux refaire des totaux, etc., j'ai non seulement ma TVA à l'époque, et le résultat du calcul avec la TVA à l'époque. D'accord ? Si jamais je bosse dans l'hôtellerie, ils ont inventé un truc un jour et ils ont dit les chambres à plus de 200€, ça ne va pas être la même TVA. Super ! Et je fais comment moi ? Pas de problème ! Je redémarre le système avec la nouvelle règle. De toute façon, elle va être appliquée dans l'intégralité de mes futurs événements. Et le jour où ils ont abrogé la règle et qu'ils ont dit finalement c'est débile, on ne va pas le faire. Toute la période pendant laquelle ça a été fait, tous les événements contiennent le résultat du fait qu'il y avait ce calcul. Ensuite, on a shippé une version dans laquelle ça n'y était plus, et il y a un nouveau calcul. N'empêche que quand je veux reprendre tout mon passé, toutes ces règles ont été imprimées dans chacun des événements qui a eu lieu. Pas besoin de devoir rajouter de la donnée, des règles et des changements de règles de façon à ce qu'après on puisse recoller les morceaux. Les décisions ont eu lieu. Ça s'est passé comme ça, ça a été noté, on ne le changera plus. Donc vous pouvez travailler avec les règles actuelles sans vous soucier du temps qui passe. Vous pouvez faire évoluer vos règles, vous n'aurez pas besoin de les réappliquer plus tard. Ce que vous sortez dans vos événements, c'est le résultat de l'opération et pas la demande de faire l'opération. Donc vous n'aurez plus besoin de connaître la règle qui a donné le résultat. Ça a été déjà sélectionné. C'est bien beau tout ça. Je vous ai donné plein d'arguments business qui peuvent intéresser votre business. Je vous ai donné plein d'arguments techniques qui, si vous êtes plutôt technique, vous ont intéressé. Mais ensuite, vous êtes décisionnaire ou pas dans votre boîte et vous devez convaincre les gens dans votre boîte de pourquoi il faut le faire. Dans une boîte qui existe déjà depuis longtemps, les choses sont un petit peu difficiles à changer souvent. Donc on va partir sur un nouveau projet dans une boîte pour pouvoir commencer à introduire ce genre de choses-là dans une boîte toute neuve. On pourrait partir comme ça, mais même souvent, quand vous commencez une nouvelle boîte, vous avez le business derrière qui fait vous me faites un truc qui fonctionne maintenant. Et là, ils vont vous dire moi je m'en fous, je m'en fous, je veux pas, je veux que ce soit rapide, allez vite, sortez-moi le truc qui marche. Puis l'année d'après, ils vous font ça. Les gars, il s'est passé quoi l'année dernière ? Parce que là, maintenant qu'on a fait du business, on aimerait bien comprendre les utilisateurs, ceux qui ont acheté, ceux qui n'ont pas acheté, tu peux me dire combien il y en a qui ont voulu acheter des chaussettes qui ont finalement les enlevé de leur panier ? Ah non, désolé, j'ai pas. Pourquoi vous avez effacé plein de trucs ? Pourquoi vous les avez effacés ? C'est débile. Vous avez passé votre temps à prendre de la donnée et à l'effacer, et à l'effacer. A chaque fois que vous faites un update, l'update c'est plus traître que le delete, parce qu'en plus ça se cache. Le delete, on sent que souvent vous mettez un flag qui a été supprimé pour ne pas vraiment enlever la ligne. Vous n'avez aucun remords à faire un update. Chaque fois que vous faites un update dans une case, la donnée qui était là avant, elle est où ? Alors des fois, vous faites des snapshots à intervalles réguliers. Quand vous faites des snapshots à intervalles réguliers, vous pouvez regarder l'ensemble des valeurs qu'il y a eu, et là vous faites... ça. Retrouver ce qui s'est passé à partir d'une suite partielle d'éta et de log du reverse engineering. Ce genre de truc qui, une fois que je le fais, ça me donne envie de faire ça. Ok ? Et je vais vous dire juste quelque chose, c'est ça. Faites pas du reverse engineering, faites des choses à l'endroit. Soyez un ingénieur. Dérivez l'état actuel de l'ensemble des événements qui sont produits, plutôt que de faire l'inverse. De toute façon, il y a un jour où on viendra vous demander qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez avoir oublié, 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 oublié. Ah bah je sais pas. On va essayer de retrouver... Oh, j'ai une trace dans un log là qui me donne un petit morceau d'indication de trucs, et puis bon, ok, c'est l'adresse qui a changé, mais il a déménagé ou... Attends, c'est l'adresse, c'est presque la même, ça doit être un changement d'adresse, ça doit être une correction. L'utilisateur, il est venu, il vous l'a dit. Vous avez oublié. Bête ? Eh ben non, on va plus faire ça maintenant. On va faire les choses à l'endroit. Et si vous avez besoin d'un système dans lequel le temps est important, vous allez faire les choses à l'endroit. Vous allez prendre le temps sérieusement. Parce que ça compte pour votre business, parce que ça compte pour vous, pour votre simple qualité d'informaticien. Vous n'avez pas envie de venir fou avec tous les problèmes dont je vous ai parlé. Le cash, les ORM avec les prefetchpass, avec tous ces trucs-là. Votre business qui vient de vous demander de retrouver des données que vous avez effacées. Tous ces trucs-là, vous ne voulez plus faire ça. Faites les choses à l'endroit ? Allez, on va passer un peu à la pratique. Pour ça, Uno ! ... ...